bonjour à tous et voici le thème astral de la nouvelle lune du 9 février 2024 alors cette nouvelle lune en verso va amener du changement comme très souvent quand on passe dans les nouvelles ou les pleines lunes mais celle ci va amener un changement assez radical les langues ce délit au niveau familial ça va y aller et au niveau relationnel couple amoureux ça va aussi potentiellement y aller si vous êtes d'ailleurs dans une relation amoureuse j'aurais tendance à dire de ne pas trop prendre la tête ou en tout cas ne pas trop partir dans des grandes discussions pendant les quatre jours de cette nouvelle lune parce que je dirais que ces discussions vont être très très houleuses et elles le seront même peut-être plus que d'habitude on est sur un parler franc on est sur un émotionnel qui ressort avec un émotionnel lourd du passé qui ressort et qui ressort de manière plutôt explosif pas dans la douceur en revanche les décisions par rapport à cette communication sont prises derrière d'une manière posée en évitant le jugement mais plutôt d'en étant dans la compréhension intelligente du dialogue ces décisions là vont amener une grosse part de fortune une chance et un renouvellement qui sera nécessaire et qui sera bon alors faut savoir que le verso est le mois du février et que le verso c'est les relations c'est le réseau c'est proche des liens familiaux puisque juste à côté on a le capricorne et qu'en face on a le lion et le cancer donc on est quand même dans cette idée là de famille qui peut être élargie famille amis voire collègues de travail comme en plus on est en maison 4 au niveau hiérarchique ça va aussi secouer c'est comme si d'un seul coup il y aurait un remaniement au niveau des sociétés des compagnies et que les grands chefs les têtes vont valser ça bouge et la douceur qu'aurait pu amener vénus est un petit peu trop loin puisqu'elle est en capricorne malgré tous ces problèmes là vous pouvez trouver justement de l'aide au niveau des amis et va pas falloir hésiter à justement aller demander de l'aide et je dirais même plus ça fait partie du défi car le capricorne a souvent du mal à aller demander de l'aide ça fait partie de l'humilité qui doit aller rechercher c'est à dire qu'il doit mettre de côté son égo et comprendre qu'il est comme chaque humain et qu'il ne peut pas tout faire tout seul et justement oser dire je me suis trompé oser dire j'ai tort ça fait partie de du défi des signes de terre souvent notamment du capricorne mais ça fait partie aussi du grand cadeau que cela amène c'est à dire que quand on a la possibilité de dire je me suis trompé qu'on va demander de l'aide on reçoit un énorme cadeau qui est la gentillesse et l'amour de siens et des autres et ça ça fait vraiment avancer dans la vie cette nouvelle lune là elle va taper dans le karma aussi puisqu'on a neptune en poisson avec saturne donc on a des blessures du passé qui remontent qu'ils étaient bien solidifiés bien rigidifié et qui la remonte légèrement à la surface on n'est pas sur un truc explosif mais ça remonte quand même le but des blessures qui remontent c'est pas de les mettre comme un bouclier en disant voilà moi j'ai mal donc il faut pas me parler voilà moi j'ai mal donc on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit non le but des blessures qui remonte c'est justement de pouvoir les regarder et de pouvoir se dire oui là j'ai mal c'est pas guéri mais ça me fait un lien avec la personne d'à côté parce que la personne d'à côté elle a les mêmes blessures elle les a vécu différemment elle non plus n'est pas guéri mais elle a mal tout autant or c'est vrai que en tant qu'humain en général deux personnes qui souffrent et ben bizarrement on n'arrive pas à se dire qu'on souffre tous les deux on a besoin de dire moi je souffre plus que toi donc tu me dois la parole tu me dois l'aide tu me dois la médaille de la souffrance en gros on montre ça comme un badge et là la nouvelle lune elle est en train d'expliquer nan nan effectivement vous êtes en grande souffrance tous les deux mais va falloir accepter que vous êtes tous les deux en souffrance il n'y en a pas un cap qui souffre plus que l'autre et de se permettre en fait cet espace là on n'est pas encore sur la guérison des blessures je pense que ça ça va arriver peut-être plus tard dans l'année mais là on n'est pas dessus là on est sur l'acceptation de ça sert à rien de vouloir avoir raison puisqu'on est tous les deux en souffrance d'autant plus que ça peut changer assez rapidement vu que uranus est en taureau ce revirement de situation il est magique parce qu'il nous permet justement de comprendre que dans la vie et ben on peut vivre tout et son contraire vous avez la fameuse illustration du milliardaire qui est devenu moine du sans-abri qui devient milliardaire la vie n'est fait que de cycles et de renversement comme ça pour nous montrer que bah oui on peut vivre une situation est complètement son inverse et que cela fait de nous presque des meilleures personnes dans le sens où cela nous permet de voir deux visions différentes pour une même chose et là la nouvelle l'une c'est effectivement ce qu'elle va nous montrer c'est à dire que comme les communications sont assez rudes et en friction l'opposition des deux points de vue est tellement fort que c'est fait pour nous montrer que justement notre point de vue n'est pas meilleur que l'autre les deux coexistent dans la même réalité et les deux sont vécus d'une même dimension avec une même intensité c'est au moment où on est capable de comprendre que l'autre point de vue est autant valable que le nôtre que ces deux points de vue là peuvent baisser un peu d'intensité et qu'un réel dialogue peut s'installer on a encore beaucoup d'égo qui se balade mais 2024 ça va être un petit peu là dessus et là comme un mars est à côté de pluton c'est vrai que ben cet égo là s'il n'est pas mis de côté il est assez dangereux dans le sens où il part en compatibilité et en chaos et comme ces deux planètes sont en face de la maison 10 9 10 on montre bien que le but du jeu c'est de se regarder soi même c'est d'arrêter de renvoyer la balle sur le voisin en disant tu as tort j'ai raison donc plie toi à ma volonté le lion et le capricorne sont deux signes qui ont du mal justement à se mettre à la place de l'autre parce qu'ils sont tellement durs avec eux mêmes que de mettre littéralement un genou à terre pour le capricorne ou de laisser voir ses vulnérabilités pour le lion c'est très très compliqué et le mars et pluton qui se trouve en capricorne en face de la maison 10 pour moi veut dire que ben justement la nouvelle lune est vraiment en train de nous dire là un nouveau projet il faut se regarder soi même et ça veut pas dire aller dans une introspection punitive ou rigide mais dans une introspection qui permet de dire oui j'ai vécu ça je valide mes sensations je valide mes sentiments je valide mes expériences mais je comprends par la même occasion que le voisin lui a vécu autre chose et que ses sentiments ses sensations et son expérience sont autant valides que les miennes et ici on est juste sur une ouverture on met un petit peu d'air en fait on décale un petit peu le jugement et ça c'est pour le coup le taureau le taureau a une temporalité qui est différente donc il permet un pas de côté pour justement ne pas être complètement dans le jugement dans la dans le fait de rétorquer dans la communication violente lui il utilise intelligemment sa voix peut comprendre que effectivement il peut écouter d'abord avant de rétorquer tout de suite et faire une écoute attentive une écoute personnelle c'est à dire une écoute de lui même et donc une écoute de l'autre par la même occasion on est en maison 5 en poisson avec neptune qui est dedans on peut donc obtenir des changements assez rapides intérieures poisson à une intuition extrêmement développée et comme il est connecté à plusieurs mondes il peut aller chercher une information un petit peu partout ça peut être compliqué à vivre pour lui cette nouvelle lune mais comme il est en maison 5 j'aurais envie de dire qu'il peut passer rapidement à autre chose ça peut lui permettre d'aller un peu plus vite que d'habitude et d'utiliser cette rapidité du temps pour se sortir de ce marasme intérieur qu'il peut avoir dans l'émotionnel pour les autres signes on peut se servir de la même chose c'est à dire qu'on va peut-être être touché plus personnellement parce que l'émotionnel on en a tous que les blessures du passé on en a tous mais qu'on peut se servir de cette rapidité du temps qui s'accélère et qui peut justement nous permettre de ne pas rester trop longtemps sur un apitoie personnel qui ne nous engagerait pas vers une nouveauté vers un printemps qui va arriver là aujourd'hui on est vraiment en train de nous dire vous créez les projets de demain et ces projets là vont être bâtis sur votre compréhension de votre passé et c'est une compréhension qui est active et non plus une compréhension passive comme on pouvait l'avoir avant. Saturne aussi va permettre la structure c'est à dire que bon c'est pas trop sa place d'être dans le poisson mais justement ça va peut-être permettre de pouvoir ranger les choses. Pas les ranger dans des cases pour les oublier c'est plutôt justement de les remettre à leur place c'est à dire de dire bah cette blessure là je l'ai vécu quand j'avais dix ans elle est encore ouverte aujourd'hui mais maintenant en fait je peux la regarder et me dire la moi qui a 30 ans 50 ans 60 ans elle le vit plus ça elle le fait revivre mais en fait elle n'est pas en train de le vivre présentement. On est vraiment sur de la structure de ok je comprends mon passé mais je le replace dans le passé pour pouvoir être dans mon présent qui ensuite pourra créer mon futur. On a Pluton qui se balade toujours et qui se trouve à la cuspide entre Capricorne et le Verseau. On est vraiment sur l'ancienneté et la modernité donc on est vraiment sur la bascule. Moi j'ai mon parti pris vous choisirez le vôtre. De toute façon bascule dans la modernité on ne revient jamais en arrière. Maintenant le choix qui nous est donné à chacun c'est est-ce qu'on s'agrippe à l'ancien ou bien est-ce qu'on saute dans le vide et qu'on accepte le nouveau avec toutes les opportunités que ça donne. Mais avant ce saut là on nous donne quand même l'opportunité comme je vous disais de pouvoir replacer les choses à leur endroit et donc replacer ce qui appartient au passé dans le passé pour pouvoir le laisser et pouvoir être plus léger pour faire ce saut dans le vide. C'est exactement comme un tri avant un déménagement et bah avant de sortir de votre de votre zone de confort et puis d'aller dans la nouvelle vous faites un tri des objets que vous allez amener avec vous parce que vous pourrez pas tout amener avec vous et que ce faisant vous allez replacer des choses vous allez re réouvrir des cartons revoir des souvenirs et vous dire ah bah ça oui ça je garde ça non ah bah ça 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 me parle pire fermez la boîte et puis l'emmener dans la nouvelle maison et dans la nouvelle maison ces souvenirs auront une place différente c'est la même chose ici pour la nouvelle lune qui vous permet de faire ça avec vous même voilà et bah écoutez je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle lune en verso à bientôt